Le cours de l'histoire Xavier Mauduit Aliénor d'Aquitaine et les Plantagenais, le temps des crépuscules. La mort d'un souverain peut-elle être une bonne nouvelle ? Peut-être pour Aliénor. Henri II d'Angleterre retenait son épouse en captivité depuis de longues années après une sombre histoire de révolte. Les souverains sont susceptibles. Quand Henri demeure en 1189, Aliénor est libéré après 16 ans de captivité, libérée par la décision de leur fils Richard, ce cœur de lion qui bat d'amour pour sa maman. Elle ne le sait pas encore, mais il lui reste 15 ans à vivre. Ce dont elle est certaine, c'est qu'il lui reste encore beaucoup de choses à réaliser. Un roi tel que vous a une politique toute prête sur chaque chose. Quelle gentillesse est la vôtre de me faire sortir de ma jougue. C'est seulement pour les fêtes. Comme une écolière, vous me rajeunissez. À la fin du XIIe siècle, le roi d'Angleterre, Richard Cœur de Lion, partit pour la croisade en Terre Sainte. Comme la couronne du roi Richard sciait à votre noble front. Oui, elle sciait. Ah, le roi Richard ! Richard Cœur de Lion a équipé une armée à très grands frais. Il rejoint à Vézelay les troupes de Philippe Auguste. Ainsi vécu et mourut Henri II, comte d'Anjou, roi d'Angleterre dans sa ville de Chinois. Aléonore de Quintaine, Frédérique Lachaud, bonjour. Bonjour, Sophie Bauduit. Quel destin ! Non, il faut le dire, quel destin ! Nous nous intéressons à l'histoire de cette femme qui fut reine de France, puis, quasiment dans la foulée, reine d'Angleterre, qui après s'être révoltée contre son mari, le roi, sans doute pour soutenir ses enfants, s'est retrouvée en captivité, une longue captivité, je l'évoquais, 16 ans de captivité. Oui, c'est une longue captivité, donc elle est capturée en novembre 1173, d'abord au château de Chinon, elle est enfermée à Chinon. Ensuite, on lui fait traverser la Manche par très mauvais temps, par un temps de tempête, en juillet 1174. Et alors, elle est d'abord enfermée au château de Salisbury, donc, en fait, sur les hauteurs de la ville actuelle. C'est plutôt une résidence surveillée, un palais qu'elle connaissait, qu'elle avait fréquenté régulièrement, donc un séjour qu'elle aimait bien. Et ensuite, elle est, semble-t-il, transportée d'un château à l'autre dans le sud de l'Angleterre. Plutôt une résidence surveillée relativement agréable. Et à partir de 1185, on lui permet, en fait, d'apparaître à plusieurs reprises à la cour. Elle traverse même la mer pour être présente lors d'une cour à Chinon. Les choses se, comment dire, deviennent un peu plus difficiles vers la fin du règne. À partir du moment où Richard se révolte à nouveau contre son père, à ce moment-là, Henri II prend des dispositions pour être certain qu'il n'y ait plus de communication entre Aliénor et ses deux fils. C'est compliqué quand même pour ce papa Henri II d'Angleterre, avec des enfants, un tantinet rebelle. Peut-être trop proche de lui par l'âge. Et il a commis sans doute l'erreur de vouloir faire couronner Henri le Jeune en 170, sans lui laisser de véritable pouvoir, et sans réaliser que ça ne pouvait que conduire celui-ci à réclamer sa part. Et on a fait la comparaison avec Frédéric Ier Barberousse, l'empereur, qui a aussi des fils et qui a su développer une politique plus généreuse à l'égard de ses enfants. Mais là, il y a des tensions, des tensions, comme on l'a dit dans les deux autres émissions, qui sont exploitées aussi par les noblesse locale, qui n'ont pas toujours intérêt à ce que cette domination demeure en l'État. Avec ce système féodal aussi, il faut le rappeler. C'est-à-dire que de son vivant même, Henri II d'Angleterre, donne des titres à ses enfants. Qui lui prête hommage, ce qui choque tout le monde. Plusieurs chroniqueurs disent que les fils n'ont pas prêté l'hommage à leur père. Donc on a des constructions féodales assez complexes, qui ne sont pas toujours en accord avec la politique familiale. Frédéric Lachaud, vous êtes professeur d'histoire médiévale à Sorbonne Université. avec ce regard que vous portez sur le XIIe siècle, qui est un XIIe siècle, on n'arrête pas de le rappeler, mais réellement fascinant, par les créations artistiques. C'est une chose. Et aussi par cette vivacité politique, où tous ces gens se déplacent, se rencontrent sur des territoires extrêmement vastes. Aliénor est en captivité. J'ai envie de dire que c'est peut-être le seul moment de son existence où elle ne bouge pas beaucoup. Où elle bouge peu, et sans doute à ce moment-là, a une vie spirituelle peut-être plus intense, enfin plus, voilà, se tourne vers la religion. On peut penser que c'est à ce moment-là que peut-être, comment dire, elle lit des... On lui fait lire des... Enfin, on lui lit plutôt des bestiaires, enfin donc des pièces religieuses. Enfin, c'est à ce moment-là, sans doute, qu'elle a, curieusement, de manière paradoxale, un véritable rôle, un patronage littéraire. Ben voilà, c'était au moins ce temps très particulier de la captivité pour réfléchir, écrire, lire, évidemment. Mais, comme tout le monde, les rois sont mortels. Henri II entre en conflit avec Thomas Beckett. Et le 20 décembre 1170, quatre chevaliers partis de Chinon massacrent l'archevêque de Canterbury. À partir de cette date, Henri II doit lutter contre ses fils, Geoffroy, Henri, Jean Santerre, et Richard Cœur de Lyon. Battu au Mans, il se réfugie à Chinon. Miné par la colère, le chagrin, la solitude, Henri II sent venir la mort et se fait porter devant l'hôtel de la chapelle Sainte-Mélène. Et là, il avoue publiquement ses faux. Le roi Henri avait souhaité d'être enterré à Fontevrault, célèbre habillé de femmes à quelques lieux de Chinon. On eut peine à retrouver des gens pour l'envelopper dans un linceul et des chevaux pour le transporter. Ainsi vécu et mourut Henri II, comte d'Anjou, roi d'Angleterre dans sa ville de Chinon. Henri II, Plantagenet, à Chinon, présenté dans Loire-Bretagne. Actualité, nous étions en 1971. Cette mort d'Henri II, Frédéric Lachaud, c'est une bonne nouvelle pour Aliénor ? Sans doute. En fait, Henri II aurait souhaité être inhumé à Grandmont. C'est Guillaume le Maréchal qui assiste à son décès, qui prend la décision de le faire inhumé à Fontevrault, qui était déjà un séjour familial. La famille avait des attaches avec Fontevrault, du côté d'Aliénor comme du côté d'Henri II. Oui, certainement, c'est ce qui lui permet d'être libéré, puisque Richard, coeur de Lyon, prend aussitôt la décision, alors qu'il est à Fontevrault, en présence du corps de son père, il prend la décision aussitôt de faire libérer sa mère. Il envoie des ordres immédiatement. Donc, elle est immédiatement libérée et en fait, reçoit tout pouvoir en Angleterre pour préparer l'accession de Richard en Angleterre. Voilà, c'est un changement absolument radical. On est vraiment au moment de cette mort d'Henri II en 1189, avec nous pour parler de ces dernières années d'Aliénor d'Aquitaine, mais ces dernières années tellement remplies. Fabien Paquet, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en histoire médiévale à l'université de Caen-Normandie. Quelle est la succession possible ? Alors, Henri II meurt. Non, mais c'est vrai que ce monde féodal est un monde qui nous échappe, au sens où, dans notre lecture facile des choses, le roi meurt, son fils aîné va le remplacer. Ce n'est pas du tout comme ça qu'on doit concevoir la succession d'Henri II. Ce n'est pas aussi simple, en effet, d'autant qu'on est dans un univers qui est la maison Plantagenet, où les règles de succession ne sont pas toujours si clairement établies que ça. On le verra peut-être tout à l'heure avec la mort de Richard, qui pose davantage de problèmes. Et puis, l'autre question, c'est cet empilement dont on a déjà entendu parler depuis le début de la semaine, de différents titres sur la tête du même homme, qui fait qu'il y a une succession pour l'Angleterre, une succession pour la Normandie, une succession pour les autres domaines d'Henri II, qui fait qu'effectivement, le débat va vite apparaître. Ceci dit, pour la succession d'Henri II, finalement, Aliénor parvient à imposer Richard Coeur de Lyon, qui apparaît comme quand même le candidat le plus solide, et elle va l'accompagner dans ses premiers moments pour solidifier l'œuvre administrative et globale de son père, fondée sur la pacification de la société, etc., sur le contrôle de l'aristocratie, puisqu'on l'a déjà dit, tout ça, c'est des histoires d'aristocrates qui bougent les uns par rapport aux autres, qui se positionnent dans telle partie, à tel moment, etc. Il n'y a pas de fidélité définitivement acquise, forcément. Et puis, surtout, c'est Aliénor qui, dans un premier temps, va apparaître comme la garante de la continuité avec Henri II. Elle retrouve, dès qu'elle sort de sa captivité bien surveillée, un pouvoir d'action qu'elle avait perdu depuis 15 ans. Et elle va reprendre goût à ce pouvoir d'action, elle va réémettre des chartes à Thiers Larigaud, elle va s'affirmer politiquement, et elle va assurer la succession en faveur de Richard. Une question qui se pose tout de suite, c'est que Richard, Richard Coeur de Lyon, d'accord, il a la succession, mais il laisse sa mère tout faire. C'est très étonnant. On se dit, mais pourquoi ? La situation sur le continent est une situation de crise après les dissensions entre Philippe Auguste qui soutenait Richard et le jeune Jean et Henri II. Donc, l'urgence, c'est véritablement de régler la situation, de pacifier les domaines continentaux. Et de toute façon, c'est la priorité de Richard qui s'intéresse peu à l'Angleterre, sauf comme source de revenus. Donc, il donne des ordres à sa mère pour qu'elle gère absolument toute la situation en Angleterre. Alors, la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle fait libérer tous les prisonniers et elle dit elle-même qu'elle a l'expérience de ce que c'est qu'être emprisonnée. Donc, c'est assez touchant, assez intéressant. Elle envoie également des commissions de juges dans tous les comtés pour faire juger les affaires les plus urgentes. Donc, elle pacifie véritablement le royaume et elle oblige également les nobles à prêter serment de fidélité au futur roi. Donc, elle a un rôle essentiel sans avoir de titre particulier. Elle a un rôle essentiel dans l'accession au trône de Richard puisque celui-ci est d'abord couronné duc de Normandie en juillet, le 20 juillet, mais il faut attendre le 3 septembre pour qu'il soit couronné à Westminster. Donc, elle a, pendant plusieurs semaines, un rôle absolument crucial qui va permettre l'accession au trône de Richard parce que, alors, curieusement, Henri II s'était absolument refusé à désigner Richard comme son successeur direct. est-ce qu'il avait, dans l'idée de partager ces domaines entre Jean et Richard, on a du mal à saisir exactement les ambitions d'Henri II. Enfin, il y avait, en effet, un problème de succession alors qu'il n'a été réglé qu'après la défaite finale d'Henri II face à Philippe Auguste et Richard le 3 juillet. Là, il était obligé de céder, mais jusqu'au dernier moment, il s'est vraiment refusé à désigner clairement Richard comme son successeur. Voilà, pour des raisons un peu complexes. Oui, des raisons complexes, et on le sent bien, ce monde-là est complexe, Fabien Paquet. Et puis, ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est qu'Aliénor est très au fait du contexte global et puis elle va vite comprendre qu'elle peut profiter de la relative faiblesse du pouvoir capétien à ce moment-là. Quand Richard accède grosso modo au pouvoir, on est sur la fin du règne de Louis VII et surtout sur le début du règne de Philippe Auguste qui devient roi en 180. C'est un roi qui est encore assez mal installé finalement, Philippe Auguste. Il a accédé au pouvoir, il n'avait que 15 ans, il y a un décalage chronologique entre les deux personnages et il n'est pas encore tout à fait assuré de ses bases féodales. Il a des conflits avec plusieurs féodaux dans le nord du royaume, il a des conflits évidemment avec les plantages nets, etc. Donc, Aliénor, elle est tout à fait consciente et Richard aussi d'ailleurs qu'il y a un coup à jouer pour solidifier les domaines continentaux comme le disait Frédéric et notamment le dossier normand qui est la principauté probablement la plus riche qui rapporte le plus au pouvoir plantagenais qui est la principauté historique dont Richard fait un des cœurs de son pouvoir et qui est parfaitement situé à l'interface entre l'Angleterre, les possessions continentales et sur la Seine qui est un des axes économiques majeurs à ce moment-là. Frédéric Lachaud, je profite que vous soyez là pour réviser un peu la généalogie. On parle de Philippe Auguste, roi de France, très bien. C'est le fils de Louis VII. C'est le fils de Louis VII et alors il a été couronné deux fois du vivant même de son père. C'était une habitude capétienne de toute façon pour consolider la succession. Ce que les rois anglo-normands n'ont jamais véritablement réussi à faire sauf dans le cas catastrophique d'Henri le Jeune en 170. Et alors la seconde fois c'est parce que son père a une, semble-t-il, une attaque et en fait est paralysé et incapable de gouverner. Donc il est essentiel qu'il soit vraiment consolidé dans son pouvoir et surtout qu'il ait la main sur le trésor et sur le seau royal. Oui, ça veut dire que ce Philippe Auguste, fils de Louis VII, mais Louis VII c'était le premier mari d'Aliénor d'Aquitaine. C'est le premier mari d'Aliénor. Alors ça fait des relations compliquées. Oui, oui, on s'interroge sans cesse surtout quand on commence à prévoir des mariages entre les filles du second, enfin du deuxième mariage de Louis VII avec des fils d'Henri II. Voilà, on se dit quand même que c'est une famille un petit peu complexe mais les très grandes familles princières n'ont pas trop de choix quand il s'agit de se marier. Mais très certainement, pour ce qui est de Louis VII et d'Aliénor, on a tendance à introduire un facteur personnel, voire sentimental. Certainement du côté de Louis VII, il y a un certain ressentiment. Du côté d'Aliénor aussi, peut-être, mécontentement de voir certains mariages se conclure. Enfin, voilà, mais ce sont surtout les chroniqueurs les plus, les plus, comment dire, hostiles, enfin, qui rentrent dans ce genre de considération. Pour nous, c'est très difficile de percevoir tout cela. C'est complexe. Et puis, Fabien Paquet, ça veut dire que Richard Coeur de Lyon à la tête de l'Angleterre, quand il va voir son collègue Philippe Auguste à la tête du roi de France, Philippe Auguste, c'est le fils du premier mari de sa mère. C'est important de souligner ça parce que ça veut dire que ce ne sont pas des gens qui s'ignorent. Ils sont dans la même culture, dans le même univers. Oui, effectivement. Ils partagent un nombre de valeurs communes. On est dans l'aristocratie du XIIe siècle et du XIIIe siècle qui commencent. On est dans le monde des valeurs chevaleresques, des valeurs de l'aristocratie qui se côtoient régulièrement, qui partagent toute une série de valeurs qui vont être réactivées sur les champs de bataille, sur une façon de vivre au quotidien, une façon de consommer lors des repas, etc. Il y a toute une série de codes qui se mettent en place et en même temps, je rebondis sur ce que disait Frédéric Lachaud, les chroniqueurs s'attellent à construire une différence entre ces deux familles. A la fois, ils appartiennent au même monde, mais il ne faut pas qu'ils soient tout à fait similaires. Et l'enjeu pour les chroniqueurs médiévaux, qui ne sont absolument pas des historiens comme nous et qui n'ont aucune volonté de dire le vrai, ça va être de typer chacune de ces familles et plutôt dans le sens de celles qu'ils ont envie de défendre. Et ceux qui perdent à ce jeu-là, c'est toujours les plantagenais qui sont décrits par les chroniqueurs continentaux, mais aussi les chroniqueurs anglais très rapidement comme étant une famille qui vient du diable, qui va au diable, qui est marquée par la traîtrise, la félonie, voire le meurtre, etc. Alors que les Français, la monarchie française, la monarchie capétienne est plus portée comme étant une monarchie élue de Dieu, tout à fait recommandée par Dieu et beaucoup plus stable où les fils respectent le père. Pareil. Enfin, il faut dire que Philippe Auguste n'avait pas de frère donc ça facilite l'entente. Non mais ça aide, c'est la différence de Richard Coeur de Lyon avec tous ces frangins dont il faut gérer les susceptibilités. Est-ce qu'ils se connaissent ces deux-là, le Richard Coeur de Lyon, donc le futur roi d'Angleterre et puis celui qui devient le roi de France, Philippe Auguste, ils se connaissent dans leur jeunesse ? Tout à fait, ils se connaissent, ils se fréquentent, il y a des séjours assez fréquents à la Cour de France. Philippe Auguste en fait est assez proche des différents fils d'Henri II, a une amitié très forte notamment avec Geoffroy et quand Geoffroy de Bretagne meurt des suites semble-t-il d'un tournoi en 1886, Philippe Auguste montre un très grand chagrin et le fait inhumer dans le cœur de Notre-Dame. Donc il y a une proximité très forte qui est aussi une proximité politique à certains moments. Philippe Auguste comme vous le savez avant lui avantage à attiser les différents au sein de la famille mais oui, il y a une proximité ce sont des gens qui se connaissent et qui vont tous se retrouver sur le théâtre de la Terre Sainte. Oui parce que c'est ça, c'est cette histoire qui fait que ces gens qui se connaissent depuis leur jeune âge vont poursuivre alors en parallèle souvent mais parfois se croiser leur destin avec pour cette jeunesse un moment quand même très particulier que l'on retrouve dans le film Le Lion en hiver ce lion qui est c'est Richard c'est ce Richard coeur de lion c'est le film d'Anthony Harvey en 1968 avec Catherine Edburn qui joue justement sur cette relation la scène c'est le jeune roi le futur roi de France qui discute avec Henri II à propos de Richard coeur de lion. Un roi tel que vous a une politique toute prête sur chaque chose me direz-vous quelle est l'opinion royale sur la sodomie que pense le roi d'Angleterre des garçons qui couchent avec des garçons Richard a toujours été l'objet de tant de légendes écoutons la vôtre ainsi nous pourrons comparer Il me découvrit pour la première fois quand j'avais 15 ans nous chassions il faisait presque nuit mon cheval tomba je fus désarçonné quand je m'éveillais Richard me touchait de sa main alors il me demanda si je l'aimais Philippe m'aimes-tu ? et je lui répondis oui savez-vous pourquoi je lui répondis oui ? c'était pour pouvoir vous raconter un jour ce qui s'était passé je ne sais pas comment j'ai fait non ! ce n'est pas la vérité c'est la pure vérité tu m'aimais ? jamais le cinéma hollywoodien qui s'empare de cette histoire d'Alienor d'Aquitaine de Richard Coeur de Lyon Fabien Paquet vous nous avez évoqué comment les chroniqueurs s'amusent à construire ces images dont nous sommes aujourd'hui les héritiers le cinéma hollywoodien c'est autre chose c'est vrai que l'homosexualité supposée de Richard Coeur de Lyon et pourquoi pas avec Philippe Auguste c'est quelque chose ça aussi que l'on connaît aujourd'hui que l'on croise parfois est-ce que c'est ce que l'on peut retrouver dans les textes les plus proches des événements ? alors c'est très clair que tout ça c'est effectivement de la légende c'est de la surinterprétation d'éléments qu'on a pu voir ensuite en fait ça part d'une série d'images ou de représentations où effectivement quand ils sont en croisade Richard et Philippe il peut leur arriver de partager la tente ou la couche ou des choses comme ça et après on surinterprète comme on veut les choses mais ce sont des pratiques tout à fait classiques dans cette aristocratie du 12ème 13ème siècle sur lesquelles après on brode des légendes de toute façon cette famille est une usine à légendes potentiellement et puis quand on veut expliquer aussi pour une série d'historiens alors dès les périodes assez reculées le fait que Richard tarde à se marier on va forcément aller chercher du côté de l'homosexualité il y a un espèce de pli logique qui s'opère dans l'esprit de certains alors qu'on n'a aucune trace de cela et que les raisons du retard au mariage de Richard sont bien différentes en vérité Oui parce qu'il y a ces pratiques des familles aristocratiques et puis il y a aussi des pratiques de chevaliers de combattants entre eux Frédéric Lachaud vous nous avez dit que Richard part en croisade Philippe Auguste également pourquoi partir en croisade il vient de recevoir un territoire absolument gigantesque il y a l'Angleterre bien sûr il y a maman Aliénor d'Aquitaine qui est toujours là pourquoi la croisade la croisade en fait a été lancée après le fameux désastre de Hattine en 187 et la prise de Jérusalem par Saladin donc là il y a un appel à la croisade auquel répondent très nombreux princes dont Richard qui contre l'avis d'Henri II parce qu'Henri II lui-même est très sceptique quand il s'agit de la croisade et puis de la volonté des clercs d'envoyer les chevaliers au front il a des paroles très très dures à ce sujet mais Richard Coeur de Lion qui a quand même un idéal religieux très très fort qui est quand même le fondateur de plusieurs établissements ecclésiastiques prend la croix dès 1187 et pour lui c'est une véritable urgence et c'est aussi une des raisons pour lesquelles il reste aussi peu de temps en Angleterre après son couronnement et tout cela dans un contexte une atmosphère une atmosphère eschatologique assez dangereuse qui se traduit dès le couronnement par le massacre de juifs à Londres qui est ensuite répété dans plusieurs villes et qui se termine par le fameux massacre et le suicide collectif de la communauté juive de New York en mars 1990 donc tout cela dans une atmosphère très particulière et quand il séjourne en Sicile il rencontre le fameux abbé de Calabre Joachim de Fior qui lui dit qu'il va réussir en terre sainte donc il y a cette atmosphère très forte cette dimension religieuse et alors pour retourner à la question de l'homosexualité pendant très longtemps récemment c'est le genre de thématique qu'on avait soulevée et puis ensuite on a dit non et puis récemment on est revenu sur la question d'un témoignage avec une fameuse pénitence de Richard Coeur de Lyon qui semble bien montrer qu'il y a eu un crime d'ordre sexuel dans le même temps Richard Coeur de Lyon on le sait a un fils illégitime Philippe de Cognac les sujets acutins l'accusent de violenter les femmes donc voilà peut-être une bisexualité et la question du mariage tardif elle est due alors c'est quand même assez complexe au fait que en 1169 il est donc fiancé à une des filles de Louis VII donc la fameuse Adèle ou Aélis ou Alix qui vient s'installer à la cour d'Angleterre et dont Henri II alors d'après certaines rumeurs en tout cas c'est ce que Richard dit à Philippe Auguste quand il décide de briser les fiançailles dont certaines rumeurs font la maîtresse d'Henri II enfin donc et elle aurait même eu un enfant de lui enfin c'est ce que Richard menace de révéler en Sicile pour faire briser le mariage mais en fait bon il y a aussi des considérations d'ordre politique c'est à dire qu'à certains moments quand il prend la décision de partir en croisade également une des urgences c'est de sécuriser le sud de l'Aquitaine contre le Toulousain d'avoir une alliance avec la Navarre et c'est là donc qu'il conclut une alliance avec Sanche de Navarre pour épouser donc sa fille Bérangère qui a 30 ans à l'époque voilà donc sans doute la comment dire la perpétuation de la dynastie est déjà un petit peu compromise c'est fou ce que vous nous racontez parce qu'il y a ce va et vient entre l'intime on peut le dire mais l'intime n'est jamais intime quand il s'agit de ces dynasties et puis des questions géopolitiques Frédéric Lachaud cette histoire d'une promise à Richard Coeur de Lyon qui est la fille de Louis VII donc ça veut dire que c'est la sœur de Philippe Auguste le roi le demi-sœur oui c'est absolument incroyable de se dire qu'elle a été alors la maîtresse ou alors violentée par Henri II ce sont des destins incroyables moi on met souvent en avant Aliénor d'Aquitaine bien sûr mais on se dit ces femmes qui sont comme ça envoyées elle devient la maîtresse du roi alors qu'elle est promise aux frises du roi ce sont des cours avec une coexistence des hommes et des femmes sans doute beaucoup d'adultères enfin bon c'est aussi ce que raconte l'éclair mais il y a certainement voilà et on connaît des mariages qui sont dissous pour incompatibilité et les contemporains sont très conscients de l'importance d'avoir une bonne coexistence dans le mariage une des raisons pour lesquelles le mariage d'Aliénor avec Louis VII a été dissous c'est l'incompatibilité entre les deux personnages Aliénor elle-même est très consciente de cela quand elle va chercher ensuite Blanche de Castille pour consolider le traité du Goulet elle va jusqu'en Castille pour choisir entre ses deux petites filles entre Hurac et Blanche c'est bien c'est bien pour être certaine qu'elle fera le bon choix pour le futur Louis VIII le choix en tout cas de Richard Cœur de Lyon à ce moment-là c'est de quitter ce monde-là pour aller en Terre Sainte en croisade et là il a affaire à Saladin Saladin jeune général d'origine kurde a construit sa légende en unifiant le Proche-Orient islamique du XIIe siècle il a pris la tête de la lutte contre l'occupation des croisées en Terre Sainte pour combattre les infidèles Saladin lève une armée de croyants de musulmans il utilise la stratégie du Jérad pour reprendre Jérusalem aux chrétiens sous la dynastie des Ayoubides c'est-à-dire la dynastie du sultan Saladin les citadelles se multiplient c'est le siècle des batailles pour le contrôle des places fortes mais il y aura aussi des trêves et même des alliances objectives entre chefs de guerre chrétiens et musulmans contre l'ennemi commun la secte fanatique des Achachines ces assassins lançaient des raids à la fois contre les croisés et contre Saladin les francs se retranchent dans leur forte resquatière après la chute de Jérusalem où Saladin les a épargnés pour Saladin c'est le temps des négociations avec les croisés peu de temps après la trêve conclue avec Richard Coeur de Lyon il mourra subitement son nom évoque en Occident l'époque d'un islam glorieux tolérant et chevaleresque Saladin présenté à l'occasion de l'exposition L'Orient de Saladin à l'Institut du Monde Arabe c'était en 2001 Fabien Paquet comment ça se passe pour Richard Coeur de Lyon en croisade ? Alors je voudrais revenir un tout petit peu sur le départ en croisade d'abord pour faire intervenir un autre acteur qui est aussi important pour ces questions de mariage dont on n'a pas encore parlé c'est la papauté la papauté qui est quand même le pouvoir en pleine phase d'ascension en cette fin du XIIe siècle on va bientôt être sous le pontificat d'Innocent III qui est le grand pape du tournant du XIIe et du XIIIe siècle qui est le contemporain de toutes nos histoires de Richard de Jean et de Philippe Auguste et si les rois partent c'est aussi un peu contraint par ce pape qui a encore même les moyens de les rappeler à leur voeu de croisade et à leur vocation de défendre la Terre Sainte et puis c'est le pape aussi qui va commencer à mettre son nez dans les affaires matrimoniales à ce moment là il faut rappeler que le mariage devient un sacrement au XIIe siècle et ça explique probablement aussi les regards des chroniqueurs les clercs sont pris entre cette injonction cléricale dans le prolongement de ce qu'on appelle la réforme grégorienne de faire du mariage une affaire contrôlée par l'église avec des degrés de parenté etc et puis les anciennes pratiques aristocratiques qui demeurent et qu'on a pu voir auparavant mais pour en revenir à la croisade donc le pape si le pape appelle à la croisade c'est aussi parce que la situation au Proche-Orient est très compliquée on a entendu dans le son la volonté de Saladin donc de la dynastie des Ayoubites de comment dire de de fédérer ce Proche-Orient autour de lui pour mettre dehors les chrétiens qui se sont installés depuis plusieurs décennies maintenant et puis il a un terrain favorable Saladin qui est la mort de Baudouin IV le fameux roi lépreux de Jérusalem qui tenait solidiquement ses états chrétiens et qui va laisser place derrière lui à une série de conflits peu importants ici mais qui va donner la nécessité d'intervenir au Proche-Orient et effectivement de ceux qui partent il y a le roi d'Angleterre le roi de France et puis il y a aussi un contagion impérial notamment Richard est probablement celui qui prend le plus les choses en main et qui donne le plus de sens à ce geste globalement c'est le roi chevalier qu'on retrouve et qui trouve dans la croisade l'expression de cette chevalerie avant de partir il arrête par Rouen et il prend la légendaire épée qui est toute légendaire bien évidemment Excalibur qu'il récupère à Rouen donc pour faire un clin d'oeil à son ancêtre potentiel Arthur et il va donc se lancer en croisade et c'est effectivement Richard qui va mener les grandes opérations de la croisade et qui va être le plus déterminant sur le terrain probablement et c'est grâce à lui notamment que les croisés vont prendre le port d'Acre qui va assurer une petite solidification de la possession croisée sur la côte et qui va permettre de stabiliser un petit peu les choses pendant quelques décennies après leur départ de croisade Frédéric Lachaud pendant ce temps-là c'est Aliénor qui s'occupe des affaires alors c'est Aliénor qui s'occupe des affaires sans avoir le titre de régente en fait au moment de son départ pour la croisade Richard a créé une sorte de gouvernement double avec William de Bandeville qui est un baron et Hugues Dupuisé donc l'évêque de Durham William de Bandeville meurt assez rapidement et Richard le fait remplacer par son chancelier qui s'appelait Guillaume Longchamp personnage assez extraordinaire enfin un clair de grand talent on connaît l'oeuvre en droit canon mais Guillaume Longchamp est un personnage très très ambitieux qui essaie d'accumuler les charges il obtient notamment sa nomination comme légat du pape avec le soutien d'Aliénor et assez rapidement donc il s'alienne une partie des élites anglaises et on a toute une série d'assemblées qui se tiennent pendant plusieurs mois afin de contrer les dessins de Guillaume de Longchamp et c'est un moment tout à fait intéressant parce que c'est là qu'on voit les nobles anglais pour la première fois véritablement assumer un véritable rôle politique une certaine autonomie et c'est je pense une des raisons qui permet de comprendre le contexte de la grande charte en 1215 c'est-à-dire que la noblesse anglaise a pris l'habitude d'agir par elle-même donc un moment tout à fait intéressant Aliénor a très certainement dans cette première phase voilà un rôle important mais sans avoir le titre même de régent en fait c'est son fils Jean à qui on a donné le titre de régent c'est son fils Jean qui est régent parce qu'il ne faut pas l'oublier Richard Coeur de Lyon s'il est en croisade a quand même ses frères qui sont dans les parages alors il n'a plus qu'un frère donc qui est Jean qui est Jean qui est Jean sans terre alors peut-être un surnom donné par Henri II lui-même au moment des premiers partages à ce moment-là Jean qui est né en 166 est tout petit là il a 3 ans en 169 enfin en 170 donc il exclut des premiers partages il est remis à la garde de son frère aîné et le surnom lui viendrait de là et puis ensuite bon on lui donne le comté de Mortin en Normandie il a des revenus importants donc et puis il est surtout seigneur d'Irlande et on pense qu'Henri II à un moment donné a essayé de faire de l'Irlande un royaume mais c'est heurté au refus de la papauté donc c'est un et puis quand Richard part en croisade il n'a pas d'enfant a priori s'il meurt c'est Jean sans terre qui prendra sa place et alors en même temps Richard prend des dispositions dans un premier temps pour empêcher Jean de rentrer en Angleterre il est censé demeurer en Normandie il prête même serment de ne pas rentrer en Angleterre avant 3 ans et c'est Aliénor qui intervient alors ça c'est peut-être une erreur politique de sa part pour lui permettre de rentrer en Angleterre et on pense que derrière les machinations contre Longchamp qui n'est pas irréprochable enfin qui était quand même un grand fidèle de Richard il y a certainement Jean qui essaie d'arracher un petit peu de pouvoir et très certainement ce qui a conduit aussi peu à peu Jean à se détacher de sa fidélité à l'égard de son frère c'est le traité de Messines qui a été passé par Richard avec tant de crêtes de Lecce à Messines pendant son séjour en Sicile et à ce moment-là donc il désigne alors c'est souvent ce qu'on fait dans les rencontres diplomatiques on commet ce genre d'erreur mais il désigne son neveu Arthur comme étant son successeur alors que voilà Jean avait le sentiment que c'était quand même lui le successeur désigné et c'est une des raisons sans doute pour lesquelles peu à peu Jean s'est détaché de cela à la fin du XIIe siècle le roi d'Angleterre Richard Coeur de Lyon partit pour la croisade en Terre Sainte pendant son absence le perfide prince Jean usurpa la couronne le peuple n'avait plus qu'un seul espoir Robin des Bois qui détroussait les riches pour nourrir les pauvres cette couronne me donne un sentiment de puissance de puissance pardonnez-moi cette hilarité de puissance et comme la couronne du roi Richard s'y est à votre noble front oui elle s'y est ah le roi Richard je t'ai interdit de mentionner le nom de mon frère c'est ma langue qui a fourché gracieuse majesté nous avons comploté ensemble si j'ose me permettre cette expression et souvenez-vous c'est vous qui m'avez suggéré de l'hypnotiser ah oui je sais afin que Richard prenne part à cette satanée croisade partant ce qui désola votre mère oh mère mère a toujours préféré Richard à moi votre grandeur passe-la s'il vous plaît quand vous le sucez seigneur votre royal pouce est très bruyant et la mère évoquée ici c'est Aliénor d'Aquitaine nous avons tous reconnu Robin des Bois le dessin animé de Walt Disney en 1973 avec les voix de Roger Carrel qui est triste cire persifleur c'est le serpent et Philippe Dumas le prince Jean qui est un lion c'est paradoxal d'ailleurs c'est ici Fabien Faquet quelque chose qui est dans la mémoire populaire et j'aime beaucoup l'idée que tout le monde a vu Robin des Bois avec ce lion et ce serpent juste à ses côtés ce sont les héros de notre histoire aujourd'hui quand nous parlons de Richard coeur de lion d'Aliénor d'Aquitaine c'est vrai que le personnage de Robin des Bois doit entrer dans cette histoire là oui mais je veux encore vous décevoir je suis désolé c'est une création bien postérieure à l'époque de Richard et de Jean Santerre ce personnage de Robin des Bois on en a les traces dans les derniers siècles du Moyen-Âge éventuellement de quelque chose qui émerge on a traqué des gens qui s'appelaient Robert Hood ou des choses comme ça au XIIIe siècle on n'a aucune assurance d'un lien avec cette légende là et puis on ne sait pas si les textes de la fin du Moyen-Âge s'inspirent véritablement encore une fois on est dans cette époque qui est une forge à belles histoires et à l'histoire avec le frère qui trahit son frère qui trahit le père avec l'alliance de la mer avec ces personnages extraordinaires qui vivent plus de 80 ans etc. on est dans un monde qui s'y prête si je puis dire avec ça permet de mettre la croisade le contexte de la chevalerie et là on touche plutôt à ce qu'on va appeler le médiévalisme c'est-à-dire la façon dont le Moyen-Âge est reçu à une période donnée et là c'est le 19ème siècle et le 20ème siècle qui vont s'y donner à cœur joie parce que pour créer une histoire qui fait médiévale pour un public qui va fonctionner pour faire des romans des séries des films et puis Walt Disney derrière qu'on a entendu et bien c'est génial on a tout ce qu'il nous faut on a un chevalier on a des histoires de dames on a des histoires de combats on a la croisade on a la belle cour etc. et le personnage de Robin Desbois va s'inspirer de ce moment-là et va s'ajouter à ce folklore-là pour devenir le héros qu'on connaît tous mais qu'on connaît mal par ailleurs parce que il faut bien imaginer que Robin Desbois celui qu'on imagine le voleur qui prend en riche pour donner aux pauvres n'est qu'une variante de ce personnage-là qui est en fait un personnage extrêmement protéiforme il est tantôt très violent avec des origines presque scandinaves il est tantôt très doux avec les dames il est tantôt un aristocrate il est tantôt un paysan et en fait ce qu'il faut bien mesurer c'est qu'on pioche dans un bain culturel dans un bain d'histoire et après on raconte celle qui nous arrange au moment donné pour le public concible voilà parce que c'est ces histoires-là aussi qui entrent ces histoires de construction tardive dans la mémoire du moment en tout cas Frédéric Lachaud il y a une certitude à beaucoup de personnages beaucoup de déplacements d'alliances mais l'empire et je mets des guillemets empire plantagenais fonctionne c'est-à-dire que Richard Coeur de Lion est en croisade bien sûr il y a ces ces tourments entre son frère Jean Santerre allié au nord mais ça fonctionne oui ça fonctionne je suis un petit peu sceptique ça fonctionne pendant plusieurs décennies un petit peu par le hasard aussi je pense que dans des circonstances normales sans le décès en fait précoce d'Henri Lejeune et de Geoffroy l'empire aurait été partagé avec ce qu'on appelle l'empire les deux autres frères de Richard Coeur de Lion qui sont morts en 83 et 86 donc c'est un petit peu le hasard qui explique cela chaque partie de ce conglomérat a ses propres traditions ses propres lois ses propres intérêts même s'il y a une circulation de la cour entre les différents entre les différents espaces ça fonctionne pendant à peu près cinq décennies et puis ça se désagrège mais ça se serait désagrégé je pense de toute façon on a d'autres voilà conglomérats de ce type qui apparaissent de manière ponctuelle en Scandinavie en Europe centrale voire dans la péninsule ibérique et puis qui sont amenés au bout de deux ou trois générations à disparaître c'était assez difficile d'autant plus qu'en effet la relation avec un roi de France qui est terriblement en pleine ascension politique militaire est complexe donc on est là à papoter à papoter Frédéric Lachaud enfin papoter un clin d'oeil à Inno 103 mais c'est pas tout ça il est peut-être temps de revenir de croisade Richard Cœur de Lion a équipé une armée à très grands frais et il quitte la Palestine abandonnant à leur sort les chrétiens de Terre Sainte et il entre dans l'Adriatique comptant par Venise rejoindre ses états mais il est jeté par la tempête sur les côtes de Dalmatie un pays barbaresque d'où il ne peut espérer sortir vivant que s'il n'est pas reconnu il se déguise alors et s'efforce de se diriger vers l'Angleterre à travers les états germaniques entreprise presque surhumaine à cette époque et que Richard Cœur de Lion ne réussit qu'au bout de deux années de souffrance et d'aventure nouvelle prise au passage par le duc Léopold d'Autriche il est livré par celui-ci à l'empereur Henri VI qui l'enferme longuement en prison et ne consent à lui rendre la liberté que contre une rançon énorme et en l'obligeant à s'avouer son vassal enfin un jour de l'année 1194 au bout de 5 ans d'absence l'Angleterre étonnée voit reparaître son roi qu'elle croyait perdue Dans l'émission Heure de culture française en 1954 Charles Samaran historien archiviste évoque ce retour compliqué très compliqué Fabien Paquet de Richard Cœur de Lion il revient de Terre Sainte mais pas simple Oui j'ai posé un premier jalon tout à l'heure en disant qu'il y avait aussi un contingent impérial qui est dirigé par Léopold de Cinq le duc effectivement dont il était question dans l'intervention de Charles Samaran et en fait tout ce monde là va se disputer la tête de la croisade en Terre Sainte entre Richard Philippe et Léopold de Cinq et visiblement Léopold de Cinq a pris ombrage de certaines actions de Richard qui l'a vexé notamment pour des histoires de bannières à lever ou pas sur certains bâtiments mais il semble qu'il y a quand même d'autres choses qui expliquent le désaccord entre les deux et donc sur le chemin du retour saisissant une opportunité Léopold de Cinq va réussir à faire prisonnier Richard et d'abord le garder auprès de lui puis ensuite le remettre à son seigneur l'empereur Henri VI et c'est Henri VI qui va exiger cette rançon faramineuse qu'on estime aujourd'hui à environ 20 tonnes d'argent donc il faut quand même mesurer l'ampleur que ça représente pour libérer Richard qui à son tour finit en prison au grand dame de sa mère qui est véritablement bouleversée par cet événement elle envoie au pape une lettre où elle signe de façon assez politique très forte Aliénor par la colère de Dieu reine d'Angleterre remplaçant la formule célèbre par la grâce de Dieu pour montrer toute la hargne de cette femme qu'elle va mettre en oeuvre enfin qu'elle va transformer plutôt en action pour récolter la somme exigée par l'empereur et faire libérer son fils mais même avec toute la meilleure volonté du monde il faut du temps pour mettre en place cette rançon et Richard reste plusieurs années dans les prisons de l'empereur qui sont comme les prisons d'Aliénor tout à l'heure relativement une prison dorée il ne faut pas l'imaginer au fin fond d'un cachot Frédéric Lachot incroyable à ce moment-là Aliénor joue un rôle très important on imagine quand elle reçoit la nouvelle que Richard Coeur de Lyon de retour de croisade a été arrêté on demande cette rançon énorme on parle de tonnes d'argent c'est plusieurs années de revenus du royaume oui tout à fait et alors ce qui est assez extraordinaire c'est qu'elle donc elle a un rôle très important dans la levée des fonds pour payer la rançon et le produit de ces levées est gardé dans un coffre qui est scellé avec son seau son seau à elle et celui de l'archevêque de Rouen donc on voit bien qu'elle a un rôle très important et Richard demande à ce que sa mère vienne en Allemagne pour négocier sa libération donc en 1194 elle est à la cour impériale pour négocier avec Henri VI et c'est elle qui conseille semble-t-il à Richard de prêter serment de vassalité à Henri VI pour faciliter sa libération ce qui est un acte qu'on lui a souvent reproché par la suite qui est sans conséquence mais à long terme mais dans l'immédiat ça a sans doute facilité la libération d'autant plus qu'il y a une surenchère de la part de Jean Santerre et Philippe Auguste qui conduit d'ailleurs Henri VI à demander encore davantage d'argent mais disons que la finesse politique d'Alienor a certainement permis la libération de Richard à ce moment-là une fois qu'il est libéré comment ça se passe ? il rentre directement et quelle place pour sa mère Alienor ? alors il rentre directement en Angleterre Jean Santerre a une bonne intuition et se réfugie en Normandie pour attendre que la colère passe et il y a un second couronnement de Richard puisque après une période de captivité c'est assez traditionnel les rois doivent restaurer leur image et Alienor est présente avec tout son entourage féminin comme la reine c'est-à-dire que Bérangère n'est pas présente Bérangère n'a pas revu semble-t-il Richard après la croisade donc c'est véritablement Alienor qui est là et qui en effet à ce moment-là a un rôle important ensuite elle rentre à Fontevraud c'est sa première retraite elle se retire des affaires jusqu'à la fin du règne de Richard oui voilà elle se retire des affaires mais symboliquement cette femme cette présence elle est omniprésente avec Fabien Paquet des changements de relations évidentes entre le roi d'Angleterre et le roi de France ah oui là c'est la période où les choses la tension va monter de plus en plus entre Richard Coeur de Lion et Philippe Auguste on est dans ce qu'on appelle la décennie décisive de Philippe Auguste à la suite de l'historien américain John Baldwin c'est-à-dire le moment où Philippe Auguste construit véritablement son pouvoir dans le royaume il va mater progressivement les féodaux il va bâtir une administration de plus en plus solide il va reconfigurer le centre de son pouvoir l'hôtel du roi etc et il va se donner les moyens progressivement de lutter contre ce vassal quand même très embêtant qu'est le plantage puisque on est quand même dans le royaume de France et on a cet homme qui est en plus Richard Coeur de Lion à ce moment-là qui est loin d'être un faible qui tient des terres qui vont de la Normandie donc de la Brêle et de la Manche jusqu'au Pyrénée quasiment donc il y a un domaine plus étendu que le sien en domination directe on pourrait dire alors que ça reste dans le royaume il est censé être son vassal malgré tout et à partir de ce moment-là tout autour de Philippe Auguste une série de conseillers et lui-même apparaît l'idée qu'il faut quand même calmer ce vassal et à l'inverse Richard lui cherche à affirmer son pouvoir contre Philippe Auguste il cherche à profiter de la relative jeunesse de Philippe il va même lui reprendre des terres la Touraine le Berry par exemple il remporte des batailles par exemple à Fredval ou à Issoudun et ce qui fait que à la fin de la Dénécenie c'est plutôt Richard qui est en position de force mais il ne faut pas négliger le travail sous-jacent préparatoire en quelque sorte de Philippe Auguste pendant cette décennie-là qui va aboutir à la fin de l'Empire Plantagenais au tournant du XIIe et du XIIIe siècle et ce qui prouve la position de force de Richard à la fin de ce siècle c'est évidemment la construction de Château Gaillard l'immense forteresse sur la Seine construite entre 1197 et 1198 qui fait je ne sais plus 90 mètres ou 100 mètres de haut et qui domine enfin de 90 mètres ou 100 mètres de haut qui a nécessité 5 ou 6 000 ouvriers pour être construits etc et qui va manifester sous une forme de comment dire visuellement outrageante pour le roi de France en plein vexin dans la zone frontière entre les deux montrer que c'est lui le plus costaud c'est lui qui a le plus d'argent c'est lui qui a la forteresse la plus puissante et pour prouver son pouvoir face à son seigneur en fait oui c'est ça parce qu'avec cette construction de ce château Gaillard qui est très imposant d'ailleurs construction hyper rapide c'est vraiment un acte symbolique et ici Frédéric Lachaud pour Aliénor d'Aquitaine c'est autre chose elle se retire vous nous l'avez dit à Fontevraud ces dernières années elle meurt en 1204 elle a plus de 80 ans symboliquement elle est omniprésente dans ce siècle et elle termine sa vie j'ai envie de dire comme on pouvait l'attendre d'une reine et d'une femme du 12ème siècle oui elle termine sa vie semble-t-il en prenant le voile sur son lit de mort donc ce qui est une pratique assez courante et sa priorité dans les dernières années c'est surtout la survie de l'Aquitaine de transmettre l'Aquitaine à son fils Jean là elle fait vraiment des efforts énormes peut-être davantage que de transmettre l'ensemble du conglomérat à son fils c'est vraiment l'Aquitaine sa priorité avec après sa mort évidemment ou laisser son corps Fontevraud comme une évidence avec un célèbre gisant pour Aliénor le regard d'Aliénor concède le droit au silence du livre sur ses yeux l'ange posera yeux pleins yeux vides yeux loin yeux proches yeux clairs yeux sombres l'aile qui prévoit la beauté du repentir au roi aux reines en premier s'adresse les psaumes cœur clair cœur sombre cœur pur cœur trouble cœur lourd léger de la pénitence royale pour des fautes de longue vie avant la longue éternité un poème ou lipo sur Aliénor un poème de Jacques Roubault écrivain mathématicien dans son livre d'Aliénor une lecture de Frédéric Labussière dans le cours de l'histoire sur France Culture une émission réalisée par Thomas Beau avec aujourd'hui la technique Alex Dang ici Fabien Paquet vous nous l'avez évoqué la fin des Plantagenais en tout cas de l'Empire et je remets les guillemets Plantagenais c'est déjà là quoi oui c'est effectivement l'historien David Betts disait l'Empire Plantagenais c'est d'abord un homme puisqu'il n'y a pas de titre impérial etc et c'est Henri II qui avait incarné tout ça en écoutant et puis en participant à ces émissions on a envie de dire c'est aussi et surtout peut-être une femme Aliénor qui a incarné pendant toute sa vie cet équilibre cet équilibrisme même entre toutes les terres qui sont dominées comme l'a dit Frédéric Lachaud tout à l'heure de droits différents et c'est ça qui va contrer majoritairement et il semble que chez Aliénor il y a quand même une conscience de faire groupe faire dynastie dans cette famille qui a été déchirée malgré tout et Fontevraud va être l'écrin qu'elle a choisi elle-même de ce groupe en devenant une des nécropoles de la monarchie anglaise et qui va accueillir une série de personnages Henri II qu'elle met elle-même à Fontevraud quasiment de sa propre décision puisqu'il voulait être enterré à Grandmont son fils Richard qui se fait enterrer près de son père alors certes c'est une réconciliation post-mortem mais c'est aussi la promesse d'être près de sa mère quand elle arrivera ce qui devrait bien arriver un jour et puis elle-même et puis d'autres ensuite dans cette abbaye qu'elle a soutenue où elle a été et qui est une affaire de famille la deuxième abbesse de Fontevraud c'est la tante d'Aliénor par exemple pour replacer tout ça on est vraiment dans un monde qui cultive quand même une identité à ce moment-là et qui s'incarne dans le lieu de Fontevraud et où Aliénor dans son gisant va opter pour une position avec un petit livre ouvert qui a beaucoup fait parler on se demande ce qu'il y a ce qu'il y a décrit sur ce livre bien évidemment et c'est ce qu'a donné l'imaginaire du poème de Loulipo que nous avons lu Oui c'est ça sur ce gisant polychrome il y a Aliénor qui lit un livre Frédéric Lachaud cette figure d'Aliénor et moi je reprends l'expression de Fabien Paquet cette période c'est une usine à légende cette figure d'Aliénor elle a été tellement manipulée par les chroniqueurs mais contemporains par la suite et jusqu'à aujourd'hui Oui c'est une question assez complexe je pense qu'on n'a pas fini de décrypter en fait les récits des chroniqueurs ça n'est pas simplement une question de chronologie que la légende noire se serait construite par la suite etc c'est vraiment aussi une question de parti pris et la plupart de ces chroniqueurs tous les chroniqueurs anglais sont pour certains proches de la cour de France sont séjournés en France enfin donc on voilà un agenda politique qu'on ne comprend pas toujours et je pense qu'aujourd'hui on a des travaux en cours comme ceux de Daniel Power sur l'image d'Aliénor en Aquitaine au XIIIe siècle et on commence à mieux saisir ces différents textes Oui parce que c'est un monde on a cessé de le rappeler extrêmement divers qui nécessite pour l'historien pour l'historienne de compulser des sources différentes de langues différentes c'est pas simple Oui non et puis la plupart alors curieusement ce qu'on sait de la cour de Louis VII et de Philippe Auguste on le sait avant tout par des chroniqueurs anglais donc l'écriture de l'histoire en Angleterre comme le disait Fabien tout à l'heure est extrêmement riche pour des raisons liées à la conquête à l'identité nobilière mais il faut mieux comprendre en fait ces chroniqueurs pour mieux évaluer et je pense que c'est un travail qui est encore à faire en grande partie Fabien Paquet vous avez dirigé cet ouvrage Maîtriser le temps et façonner l'histoire les historiens normands au Moyen-Âge bah oui c'est ça c'est ce qui s'est passé et surtout ce qu'on en a dit par la suite Oui et puis surtout tous les mythes avec lesquels il travaille et qu'il réactive en permanence les chroniqueurs médiévaux sont des gens qui veulent faire des histoires des belles histoires qui se lisent qui s'entendent qui s'écoutent et s'il y a une histoire qui est très bien dans un auteur antique même si ça s'est pas passé pour l'épisode en question on va dire que ça s'est passé comme ça à la bataille parce que c'est quand même plus sympa à raconter et puis ça ça muscle le récit ça le met dans des traditions historiques différentes et là on touche à la pratique de l'écriture de l'histoire au Moyen-Âge plutôt qu'à la vraie histoire telle qu'on l'a fait et effectivement notre travail à nous c'est de débusquer en croisant ces chroniques mais aussi et surtout les chartes dont on a peu parlé qui sont émises par les rois et Aliénor en émet des dizaines et des dizaines qui nous sont qui sont beaucoup plus arides mais qui sont aussi un moyen de toucher le pouvoir au quotidien les actions au quotidien avec les témoins qui assistent aux donations etc. Et puis pour terminer Frédéric Lachaud bien sûr la reconstruction historique les chroniqueurs etc. mais on peut le dire aussi Aliénor elle-même a construit son histoire c'est-à-dire qu'elle sait exactement quelle place elle veut occuper dans cette narration Elle sait également l'image qu'elle veut laisser d'elle-même enfin je pense que la commande de son fameux gisant qui est tout à fait révolutionnaire à l'époque avec son drapé très novateur c'est caractéristique de sa volonté de laisser une image splendide L'image est splendide et cette narration l'était aussi merci vivement à vous Frédéric Lachaud Fabien Paquet c'était éclairant pour terminer cette histoire ce crépuscule des plantagenets avec une certitude Aliénor ne meurt jamais Et Léonore j'espère que nous ne mourrons jamais Moi aussi Avons-nous une petite chance d'être immortel ? Pourquoi faut-il afficher le portrait présidentiel dans toutes les mairies de France ? Le 11 mai 2023 dans le sillage de la loi sur le drapeau européen les députés français ont voté un amendement rendant obligatoire le portrait présidentiel dans les mairies Jusqu'à l'adoption de cette loi même si c'était l'usage les maires n'étaient nullement obligés en effet d'afficher le portrait du chef de l'État C'est pourquoi des voix se sont élevées au nom du respect des libertés locales pour dénoncer ce qui a été présenté comme un abus de pouvoir de la part du président Emmanuel Macron Cet amendement a été vu comme une étape supplémentaire dans la personnalisation du pouvoir Certains ont rappelé qu'avant cette loi du 11 mai 2023 le seul régime ayant rendu obligatoire l'affichage d'un portrait présidentiel dans les mairies n'était ni républicain ni démocratique Il avait été imposé le 9 octobre 1940 par une instruction de Marcel Pérouton ministre de l'Intérieur du gouvernement de Vichy Celui-ci avait exigé en effet que le portrait du chef de l'État français soit affiché sur les murs des établissements publics notamment des préfectures et des mairies des établissements d'instruction des bureaux de poste Cette instruction ministérielle fut abrogée à la libération Certes dès le début de la Troisième République il fut d'usage de placer le portrait officiel du président dans les mairies et les lieux publics mais le premier qui inaugura cette coutume s'appelait Adolphe Thiers président de la République française de 1871 à 1873 Or le peuple français ne l'appréciait guère car c'est lui qui ordonna le massacre des communards en 1871 Dans les décennies suivantes beaucoup de républicains exprimèrent leur réticence à l'égard d'une coutume qui contribuait au processus de personnalisation du pouvoir politique En 1888 par exemple une polémique éclata à Auxerre autour de cette question Un des conseillers municipaux de la ville demanda que dans la salle du conseil municipal on enlève le portrait du président Sadi Carnot Selon ce conseiller la force de la République résidait dans l'impersonnalité du pouvoir et non pas dans la diffusion du portrait de celui qui la représente Un député de Lyon répliqua aussitôt dans la presse pour tenter de régler ce qu'il appela l'affaire du portrait de M. Carnot En partant du constat que la majorité des électeurs saisissent mal les idées abstraites il estimait qu'un régime qui prône l'impersonnalité du pouvoir est incapable d'endiguer les tentatives de renversement politique par la force Il ajoutait que les portraits de Napoléon Bonaparte avaient contribué à l'avènement de Napoléon Ier et ceux de son neveu avaient joué un grand rôle dans la chute de la seconde république Cette polémique éclata au moment où le régime républicain était menacé par le général Boulanger dont la popularité devait beaucoup aux photographies de lui largement diffusées dans la presse Voilà pourquoi dans un monde où l'image commençait à jouer un rôle de plus en plus important il fallait que la photographie du président de la république soit installée dans toutes les mairies de France Merci beaucoup Gérard Noiriel C'était le cours de l'histoire sur France Culture une émission préparée par Jeanne Delecroix Anne Toscane Vudès Jeanne Copet Mathieu Copal et Maïwenn Guizhou Le cours de l'histoire est aussi une émission qui est en écho avec nos France Bleue en l'occurrence France Bleue Normandie Merci à Thibaut Lebar pour le duplex Le cours de l'histoire à écouter à podcaster sur notre site franceculture.fr et l'API Radio France Sous-titrage Société Radio-Canada